Bonjour, bienvenue chez Youkary. Aujourd'hui je vous présente un de mes coups de coeur de cet été, c'est la Cybex Mios. C'est leur toute nouvelle poussette, hyper compact, réversible. Elle a vraiment au niveau de la compacité un peu entre la Bugaboobee et la Babyzen Yo-Yo. Donc voilà, une nouvelle concurrence sur ce marché des compacts réversibles. Voilà, je vais vous donner les mesures pour commencer et vous montrer la petite bête. Donc on a un guidon qui se règle de 97 à 107 cm. On a une poussette qui fait 50 cm de large à peu près. Donc en théorie c'est limite limite pour passer les portions du métro. Dans leur pub ils disent que ça marche. En vrai je ne suis pas à Paris donc je ne peux pas tester. Il faudrait que je me renseigne pour ça, c'est vrai que je ne suis pas sûre que ça passe. Mais voilà, 50 cm à ce niveau là en fait. Au roue avant on en a 49. Ma hauteur d'assise elle est à 50 cm. Donc plus haut que la plupart des poussettes calmes et des petites poussettes. C'est une bonne hauteur, c'est agréable. Mon dossier il mesure 56 cm. Et puis sous canopie on a un tout petit peu plus, on a 58 cm. Mais c'est quasiment collé, on ne gagne pas grand chose. La profondeur d'assise elle est à 26 cm et jusqu'à 40 cm avec le repousse pied. Et au niveau de la largeur on est entre 27 et 30 cm. Au niveau du poids on a une poussette qui pèse 9 kg cette tête. Donc c'est plus léger que la bille que j'ai pesée personnellement à 10 kg et des poussières. C'est plus lourd que la bille qui est à 8 kg, 7 kg. C'est une différence qui se sent quand même à la poussée par rapport à l'habit. Même si c'est pas grand chose. Et quand elle est pliée, je vous montrerai tout à l'heure, on arrive à 74 sur 52 sur 31. Voilà. Donc je commence à vous parler un peu de mon châssis. Donc le guidon il est en 6mm cuir, c'est super agréable. Réglable ici. Voilà. D'habitude j'aime pas trop qu'il y ait des boutons ici. Mais c'est vrai que sur la Mios, ça me gêne moins que sur d'autres modèles. Ça n'a pas trop la maniabilité. On peut quand même la pousser avec le moins. Voilà. J'ai un panier qui est accessible par l'arrière ou par l'avant. Suivant comment votre assise est orientée. Au niveau des roues. Alors j'ai des suspensions aux 4 roues. Et c'est des petits trous qui sont en gomme. C'est un peu des mini pneus on dirait. Voilà. Donc les suspensions sont vraiment assez efficaces. On peut bloquer bien sûr les roues en position fixe à l'avant avec un petit lock-lick à derrière. Et puis voilà déjà pour mon châssis. Juste le frein encore. Qui est un frein comme on dit flip-flop friendly. Qu'on peut utiliser les pieds nus. Sans se casser les orteils. Voilà. Pour mon assise. J'ai une barre qui s'ouvre peu importe le côté ou qui s'enlève et qui pivote. Ça c'est toujours top. Mon harnais 5 points. Voilà. Il est assez facile à ajuster. C'est le système où on fait coulisser sur la tirette là. Sur la sangle. Voilà. Par contre ce qui m'embête avec ce harnais c'est qu'on ne peut pas l'enlever. A moins d'enlever la sangle directement en fait. Donc pour installer une chancelière ou un liner. Il faudra quelque chose à scratch parce que c'est un peu pénible de devoir chaque fois tout sortir. Voilà pour le harnais. J'ai le repose-pied qui est réglable. Voilà. Et j'ai un canopi qui se présente comme ça. Version simple. Et on a un petit front supplémentaire. Avec une fenêtre de surveillance ici. Une fenêtre avec des aimants et pas des scratchs. Ça c'est toujours le petit détail qui tue mais qui est pratique. Ça ne fait pas de bruit. Et je peux allonger mon assise. Sur plusieurs positions. Voilà. Voilà en position allongée ce que ça donne. C'est un canopi qui a un tout petit peu moins couvrant que sur la vie. Il manquerait presque une casquette ici en fait pour en position allongée. Parce que c'est vrai que là l'enfant est quand même assez exposé au soleil. Mais à partir du moment où on est en semi-assis ou en assis. C'est un canopi qui est quand même très couvrant. Voilà. Et j'ai une assise donc comme je vous l'ai dit qui est ré-rétrible. Il y a un bouton de chaque côté ici. C'est des boutons à verroir. Donc il suffit d'appuyer dessus puis ça reste enflanché. Et voilà c'est très très facile à faire. Et du coup là allongée à plat, c'est pas une assise préformée. On pourrait si on veut mettre un nouvelet dans l'assise. Avec bien sûr un réducteur, un cale-tête. Mais c'est faisable. Voilà. Est-ce que je suis à fond ? On va lire dans le cran. Voilà. Et pour l'assise, comme vous pouvez le voir, elle est en filet. Donc en été, là actuellement, c'est très pratique. C'est super respirant pour les enfants. Et pour l'hiver, en fait, Sibex vend un petit coussin confort. Qui s'installe juste sur le dossier pour couvrir et pour combler paquets d'air qui traversent le filet. Je vous le montrerai tout à l'heure. Je vais juste vous montrer le pliage. Donc pour le pliage. Sibex, c'est pas très clair là-dessus. J'ai entendu dire en magasin que c'était seulement face route. Sibex sur le site internet dit que c'est pliable dans les deux sens. Mais en face pousser, c'est pas hyper pratique. Donc je vais vous montrer les deux. Mais on va commencer par le pliage principal. Donc c'est face à la route. Je vais reprendre ma nette ici pour baisser le dossier. Sauf que je vais basculer vers l'avant. Et je vais rentrer mes clips du canopy. Il n'y a pas besoin de le faire. C'est spécifique sur le mode d'emploi. Ça permet de gagner un tout petit peu de compacité. Voilà. Et après c'est ici. J'appuie, je bascule vers l'avant. Et là, ça déverrouille le châssis. On va plier comme ça. Et voilà. Et elle tient debout. Donc un pliage très facile et faisable à une main. Pour la déplier, on reprend la manette. On appuie pour déverrouiller le mécanisme. Voilà. Et on remonte notre assise. Et voilà. Donc c'est tout faisable à une main si besoin. C'est vrai que c'est une option pratique. Je vous le refais une fois. Je vous le fais une main du coup. Hop. Voilà. Il y a une petite manette ici. Pour la soulever. Et pour la déplier. Donc je reprends là. Et là, je bascule un peu jusqu'à pouvoir débloquer le châssis. Et voilà. Face à poussard, c'est le même principe. Sauf que, on rajoute une petite manette. Donc je vous remets là-ci, face à moi. Voilà. Donc là aussi, je fais basculer le tout vers l'avant. Et là, en fait, la subtilité, c'est qu'on va basculer vers l'avant. Mais ici, ça va bloquer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre poignée. Ramener le guidon vers l'avant. Pour pouvoir passer dessous. Et puis, on va plier du coup comme ça. Voilà. Donc bon, il faut que vous pliez aussi. Et pour la déplier, en même principe, il faut rechoper le guidon. Voilà. Mais ce n'est pas hyper compliqué. C'est un coup à prendre au début. De vraiment... Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. Tac, tac. Là, je redéplie. Je passe sous l'assise. Et voilà. Le canopy qui gêne un peu. Tac, voilà. Là, c'est le plus compact qu'on peut arriver. Ça reste un peu plus gros, en fait, en hauteur. Du coup. Et voilà. Je vous montre vite le petit coussin. Quand vous achetez une mi-hausse, en fait, vous allez pouvoir choisir premièrement le châssis, si vous le voulez, tout noir ou en alu. Donc en alu chromé. Et vous allez choisir un pack couleur. Le pack couleur qui se compose d'un canopy et du petit coussin qu'elle a. Celui-là, il est vendu à part. Donc, il faut y penser si vous le voulez. Je pense qu'en y va, c'est quand même bien parce que c'est imperméable, c'est coupe-vent. Donc voilà. Ça, c'est vendu à part. Et du coup, pour le fixer, on enlève simplement le petit coussin et on vient mettre ça à la place. Ils ont été malins, ils nous ont fait des dos scratchés parce que vu que leur harness n'enlève pas assez facilement, comme ça, c'est plus facile. Donc en fait, il y a deux scratchs, il y en a qui doit passer sous le loquet, ici, sous la singe, et l'autre juste sous le harness. Et du coup, ça vient combler, en fait, couvrir toute la partie en filet. Sur l'assise, sous le niveau des fesses, ce n'est pas le filet, donc il n'y a pas d'aide qui passe. Et du coup, voilà ce que ça donne. Ça rajoute un peu de moelleux. Niveau matière, c'est un peu de... C'est du tissu imperméable, donc ce n'est pas la même matière qu'un anorak. Mais c'est un peu de la toile, voilà. C'est la même matière que le canopy, en fait. Et voilà. Donc ça, c'est... J'ai pris moi à raccorder mon canopy, mais ça existe du coup en orange, en gris, et puis dans l'édition limitée. Il y a à chaque fois le coussin qui est compatible avec le canopy, en fait. Voilà. Donc je vais laisser ça en place. Je vous montre vite le maxi-cozy. Avec le petit caltef, on peut remettre. Voilà. Là, on est bien. Voilà. Donc pour mettre le maxi-cozy, les adaptateurs sont fournis avec le pack de base, tout comme la protection pluie. Ce qui est bien. C'est toujours quelque chose qu'il n'y a pas besoin de racheter après. C'est pratique. Donc j'enlève mon assise. Et les adaptateurs se présentent comme ça. Comme ça. On peut plier la poussette juste avec les adaptateurs, bien sûr. Et c'est des adaptateurs qui sont compatibles en priorité avec Civex. Voilà. Donc là, vous avez la coque Cloud Q. C'est la coque qui s'allonge. Et du coup, on a une coque qui peut s'allonger parfaitement. En fait, la bébé a une super position allongée. C'est vraiment parfaitement conçu pour. Parce que cette coque, souvent, sur d'autres marques, elle a la tête qui penche un peu vers l'arrière. Ici, ce n'est pas le cas. Donc la Q, elle passe vraiment nickel. Pour retirer la coque, c'est les deux crans qui sont ici sur la coque. Tac. Et voilà. C'est compatible plus ou moins avec Maxi Cozy. Je vous montre vite. J'ai ici la Pebble. C'est compatible, mais c'est moins fluide en fait. Donc on arrive à clipser. Officiellement, sur leur site, ils disent que c'est compatible. Voilà. C'est juste un petit peu moins fluide qu'avec les coques Civex. Mais ça rentre. Donc voilà, avec la Pebble. Et voilà, c'est ce que je disais pour enlever du coup. On est un peu moins fluide. Voilà. Et voilà. Pour enlever les adaptateurs, on clique là. Et on tire dessus. Et voilà, j'arrive au bout de ma présentation. C'était donc la Civex News. Pour vous donner un peu rapidement le plus et le moins, la première fois que je l'ai eu en main, j'ai trouvé un peu instable. En fait, elle a comme la Giulio, les roues arrière rapprochés. Du coup, si on tire dessus un peu en diagonale, on a l'impression qu'elle part vite. Et finalement, concrètement, avec un enfant dedans, j'ai jamais vraiment eu peur. Donc ça va, c'est un peu trompeur. Mais c'est vrai que c'est ce qui m'est surprise au début. La déception, c'est le pliage face par an qui n'est pas aussi compact que la bille. Il reste compact, mais pas assez pour ma Peugeot, malheureusement. Du coup, pas assez compact pour moi. Et pas assez fluide. Donc c'est vrai que pour ça, la bille, elle est quand même un peu plus pratique. Et surtout, le châssis. Le châssis noir, il est magnifique, mais il prend très très vite des coups. Donc c'est une poussette avec laquelle il faudrait faire attention quand on la met dans la voiture. Qu'il ne faut pas trop espérer prendre. Genre, je pense à la plage ou des choses comme ça. Parce que le moindre coup, le moindre caillou qui gicle, j'en ai un qui m'a fait une trace là, ça règle très vite. Voilà. Donc, le châssis noir, de toute façon, on sait que c'est fragile. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus fragile que les autres châssis noirs que j'ai pu avoir. Et c'est tout en fait. À part ça, c'est une poussette, comme j'ai dit au début, c'est un de mes coups de cœur de cette année, de cet été. Parce qu'elle est vraiment super, super légère à manier, super agréable. Le bébé, il est assez haut. Et puis, je ne sais pas, elle a un truc, elle est stylée cette poussette. Donc, j'ai commencé à être hyper méga convaincue. Puis finalement, plus j'ai commencé à l'utiliser, plus je suis tombée amoureuse de cette poussette. J'en suis au point que j'hésite à en vendre ma buie. Donc, voilà. Pour vous dire à quel point. Ouais. À part sa fragilité, vraiment, au niveau du châssis et un petit peu des cuirs, c'est vrai qu'il marque aussi assez vite. Je la trouve vraiment top. Voilà. Elle est bien suspendue, elle passe un peu partout, sur de l'herbe, il n'y a aucun souci. Et voilà. Merci d'être passée mon part. Et à bientôt. Elle se pousse avec un doigt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada